Bonjour, bonsoir, c'est Tony et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je sais que c'est un sujet de vidéo que vous adorez quand je fais des vidéos La Vérité Sûre. Vous m'envoyez souvent des messages pour me dire continue c'est trop bien. J'ai décidé de continuer ma petite lancée sur les vidéos La Vérité Sûre. Et aujourd'hui on va parler de l'application TikTok. Alors je vous ai demandé sur Insta de me dire des choses que vous avez vues, auxquelles vous vouliez que je réagisse. Et du coup bah c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va parler de TikTok, des petits dramas sur TikTok et je vais vous dire un peu mon avis là-dessus. Mais avant de commencer la vidéo, j'ai un bon plan à vous partager. Si je vous en parle c'est vraiment que c'est bien et que je l'utilise, je l'utilise quotidiennement quand je fais des achats en ligne. Je vais vous parler aujourd'hui de eBuy Club. Alors qu'est-ce que c'est eBuy Club ? C'est tout simplement un site qui quand vous faites des achats en ligne, va tout simplement vous reverser une partie de ce que vous avez acheté. Par exemple vous avez payé je sais pas 12 balles, bah vous allez avoir 10%, 5% qui vont être remboursés. Quand vous vous inscrivez vous avez tout simplement une cagnotte. Sur cette cagnotte, à chaque fois que vous allez faire des achats et que vous allez être remboursés d'un certain pourcentage, vous allez le cumuler sur cette cagnotte. Donc il faut tout simplement acheter sur un site partenaire d'eBuy Club. Mais ils sont vraiment partenaires de plein de trucs. Avec Amazon, Asos, Darty, la Fnac, Booking, Hotel.com, Nike. Et en plus de ça c'est totalement gratuit. En fait perso voilà vous savez que je refais ma chambre, je commande plein de trucs sur Amazon en ce moment. Et à chaque fois que je commande sur Amazon du coup j'ai de l'argent qui m'est remboursé à chaque fois. Enfin en fait c'est que du bénef et en plus de ça c'est gratuit. A partir de 10€, à partir du moment où vous avez cumulé 10€ dans votre cagnotte eBuy Club, vous avez la possibilité de demander votre argent. Dès que vous avez cumulé 10€, vous demandez un virement Paypal, un virement sur votre compte ou une carte cadeau Amazon. Juste vous faites vos achats et puis vous avez de l'argent qui arrive. Enfin c'est trop trop cool je trouve. Je vais vous mettre un lien dans la barre d'infos. Au lieu, parce qu'il faut savoir que quand on s'inscrit sur eBuy Club, on a directement 3€ offerts sur notre cagnotte. Mais grâce à moi et grâce à mon lien qui sera en barre d'infos, au lieu de 3€ vous allez avoir 5€ offerts sur votre cagnotte eBuy Club. Je vous ai dit vous envoie l'argent à partir de 10€. Vous vous inscrivez, vous avez déjà 5€. C'est tout bénef. Et franchement en plus pour s'inscrire c'est super simple. Voilà vous allez sur le site, il y en a vraiment pour 5 minutes. Enfin c'est super super simple. Bref je vous conseille vraiment ce site si je l'accepte en partenariat. C'est qu'il est vraiment bien et qu'il va vraiment vous servir entre guillemets. C'est un super bon truc quoi. Donc je vous le conseille vraiment. Et si vous vous êtes intéressé, vous avez mon lien dans la barre d'infos. Et vous avez 5€ offerts juste en vous inscrivant. Donc voilà. Je vais quand même vous annoncer bien sûr qui est l'abonné du jour. Aujourd'hui l'abonné du jour c'est Céliott. Donc Célio. Merci de t'être abonné à mon Instagram. Et merci d'avoir liké et commenté ma dernière photo. Merci beaucoup. Si vous voulez être également l'abonné du jour, vous savez ce que vous avez à faire. Vous avez juste tout simplement à me rejoindre sur Instagram. C'est à dire à s'abonner à mon Insta. Vous avez juste à liker et commenter la dernière photo que j'aurais mise en ligne. Ensuite je ferai un petit tirage au sort. Et vous serez peut-être l'abonné du jour dans ma prochaine vidéo. Donc maintenant après cette intro sans fin. On va commencer le sujet principal de la vidéo. C'est parti. Qu'est-ce que c'est TikTok ? TikTok c'est une plateforme où on peut partager des petites vidéos de 15 secondes. Voir maintenant on peut partager des vidéos même plus longues. Vous pouvez soit danser, soit faire des challenges. Enfin c'est une application de base qui est un peu fun. Donc sur cette appli, voilà, c'est comme YouTube. Il y a énormément de gens qui ont glow up. Énormément de gens qui ont énormément d'abonnés. Qui sont devenus super connus par exemple sur Insta grâce à TikTok. Donc du coup TikTok, voilà, c'est comme YouTube. Il y a des dramas, il y a des histoires. Et vous étiez nombreux à me demander de réagir à toutes ces histoires et à tous ces dramas. Et vous avez été nombreux à m'envoyer pas mal de personnes. Donc aujourd'hui je vais parler de ça, parler de ces personnes que vous m'avez demandé. Alors la première personne qu'on m'a demandé en masse, vraiment j'avais que ça limite. C'était Rose THR. Alors Rose THR c'est une fille, c'est une fille en fait qui s'est fait connaître parce qu'elle est super chou. Genre elle a une tête trop mignonne et je sais pas genre elle est grave de la bonne humeur. On voit qu'elle a toujours le sourire et tout. Et du coup les gens ils ont grave kiffé. Et elle a glow, elle a 2 millions d'abonnés sur TikTok. Donc cette fille tout simplement, il y a eu une petite histoire qui s'est passée sur TikTok. C'était pas énorme mais voilà, en faisant mes petites recherches, c'est vraiment le seul drama que j'ai trouvé sur elle. Et vous m'avez demandé de réagir à ça. Vous m'avez dit oui, Rose fait trop la star, Rose ceci, Rose cela. Je suis allé voir la vidéo en question que vous m'avez demandé. Donc tout simplement il y avait la marque Emma. Donc si vous connaissez pas, c'est une marque un peu de farce et attrape. C'est une marque, bref c'est une boutique où on peut trouver n'importe quoi, plein de trucs. Mais moi j'achète plein de trucs là-bas, c'est super sympa. Donc Emma a simplement contacté Rose pour faire un meet-up avec elle. C'est-à-dire qu'ils ont privatisé une boutique pour faire un meet-up avec Rose. Voilà, Rose est arrivée. Et le drama a commencé maintenant. Je vais vous mettre la vidéo. Donc ce qui a choqué tout le monde, vraiment genre les gens étaient choqués. Genre vraiment choqués. En fait Rose est arrivée à la boutique et m'a accompagnée de deux gardes du corps. Et ces gardes du corps poussaient un peu les gens pour la laisser passer etc. Ça a créé un gros drama. C'est-à-dire que tout le monde a commencé à dire que Rose se prenait pour une star, que c'était juste une tiktokeuse qu'il fallait qu'elle redescende sur Terre. Les gens la terminaient de ouf et tout le monde disait meuf genre redescends tes personnes, genre t'as besoin de deux gardes du corps. Moi ce que je pense c'est que c'est quand même une fille qui a 2 millions d'abonnés. Je pense que sur la vidéo on peut voir qu'il y a énormément de gens. Je pense que pour sa sécurité c'est beaucoup mieux qu'elle ait des gardes du corps autour d'elle. Il faut savoir que la popularité sur les réseaux sociaux ça amène énormément de jalousie et qu'il peut y avoir des gens incontrôlables qui vont d'un coup lui sauter dessus ou quoi que ce soit. Donc certes c'est pas une star, c'est pas une personnalité publique super connue. Mais c'est une fille qui a quand même de l'influence et qui est sur les réseaux sociaux. Et il faut savoir que quand on s'expose sur les réseaux sociaux on a énormément de haine autour de nous. Il y a énormément de gens qui veulent nous détruire. Il y a énormément de gens qui veulent notre mort limite. Genre les gens nous souhaitent la mort. Donc c'est logique que quand on voit un événement public qui aura énormément de monde on soit entouré. Dans ces 2 millions de personnes il peut y avoir des gens qui sont très bien intentionnés comme des gens qui sont super bien intentionnés et qui lui veulent du mal. Donc voilà pourquoi il y avait des gardes du corps je pense et voilà. Deuxième personne à laquelle vous m'avez demandé de réagir en masse c'est Léa et lui. Je vais pas faire la présentation parce que clairement j'ai déjà fait 2 vidéos sur elle. Je pense que tout le monde la connait, c'est la française la plus connue dans le monde entier. C'est une fille qui s'est fait quand même connaître sur TikTok parce qu'elle faisait des danses, elle était un peu dénudée. Enfin vous voyez le délire. Et Léa tout simplement voilà elle est pas mal connue aux Etats-Unis. Entre nous on sait que les Etats-Unis ils sont beaucoup plus ouverts niveau vestimentairement parlant. Une fille va s'habiller super dénudée là-bas ça va choquer personne. En France une fille fait ça, ça va choquer tout le monde. Et le truc c'est que là Léa tout simplement voilà elle s'habille comme elle aime mais elle s'habille un peu dans un style américanisé. Elle s'habille énormément comme les filles d'Insta, comme les filles post-batt sur TikTok. Enfin bref vous avez capté comment elle s'habille. Là j'avais pas vraiment vu de trucs sur elle par rapport à tout ça etc. Jusqu'au jour où elle a décidé de se créer un compte secondaire. Et sur ce compte secondaire il s'appelle genre Léa et lui baby je sais pas quoi bref. Sur ce compte secondaire elle poste des vidéos également où vraiment elle s'en fout genre en mode des fois elle est pas maquillée et rien. Enfin elle poste des vidéos qu'elle a envie. Voilà je pense qu'elle fait moins attention, elle poste des vidéos comme elle a envie, elle s'habille comme elle a envie. Voilà c'est des vidéos qui vont être moins médiatisées puisqu'il y a moins de monde sur ce compte. Donc du coup elle se lâche un peu plus je pense. Dès qu'elle poste un TikTok il y a tous les français qui vont en commentaire. Euh ouais comment tu t'habilles, nanani, ouais ouais t'es une pute, ouais t'es ceci, ouais t'es cela. Tout le monde la termine dans les commentaires juste parce qu'elle s'habille un peu plus dénudée que les filles qui s'habillent en France quoi. Donc je vais vous mettre le TikTok en question qui a choqué tout le monde de comment elle était habillée. Je vous le demande. Donc dans les commentaires on peut retrouver des réactions comme MDR meuf mais plus cournant. Elle est perché cette meuf, t'as vu comment elle est habillée. Donc suite à ça Léa a réagi et elle a tout simplement reposté un TikTok. D'ailleurs dans ce TikTok elle a gardé le même t-shirt bien pour provoquer les gens. Donc sur ce TikTok elle a marqué pourquoi mon t-shirt ne choque que les français. Les français sont trop au jugeant. Genre ouais ils jugent trop. Je jure je suis français si tu savais pas. Et encore une fois il y avait des réactions. Bon là c'était un peu plus mitigé. Il y avait des gens qui disaient ouais mais c'est pas un t-shirt en même temps. Et puis il y a des gens qui disaient ouais genre elle a raison quoi. Donc dites moi ce que vous pensez de toute cette histoire même si c'est rien de ouf quoi. Ensuite on m'a fait pas d'un autre drama. Donc entre Clémence BLT et Marilou Leloup. Donc on m'a dit tout simplement que ces deux filles se détestaient de ouf. On m'a dit qu'apparemment elle se lâchait tout le temps des petits pics en story. Mais apparemment ça parle de copiage. C'est à dire qu'apparemment Clémence copierait Marilou. Et du coup bah les gens le remarqueraient. Et ça aurait fait un petit drama. C'est à dire que tout le monde dirait que l'une copie sur l'autre etc. Après honnêtement je suis Clémence sur Insta. Et j'ai pas vu énormément de choses par rapport à ça. Je sais pas parce que je suis pas Marilou. Donc je sais pas s'il y a des trucs qui coordonnent. Mais dites moi un peu ce que vous en pensez. J'ai nombreux à me parler de ce drama entre les deux. Mais honnêtement j'ai rien trouvé. Genre que ce soit sur TikTok, sur Instagram. J'ai pas trouvé vraiment d'histoire entre les deux. C'est juste qu'il y a de l'animosité. Genre elle s'aime pas. Mais après fin à fond. Chacun leur vie. Chacune leur vie de leur côté j'ai l'impression. Enfin voilà pour la vérité sur TikTok. Voilà tout le monde j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude si vous êtes pas abonné à ma chaîne. Abonnez-vous. Activez la cloche pour recevoir une notif dès que je sors une vidéo. Encore une fois mon lien e-by-club est dans la barre d'infos si vous êtes intéressé. Et puis en tout cas je vous souhaite une très bonne journée. Je vous fais d'énormes bisous. Et on se retrouve très très bientôt. Bye.